Alors, Jean-Claude, ça n'est pas belle, la vie ? Ouais, j'ai pas la grande forme en ce moment. Oh, allez, tu vas pas nous la faire valetudinaire, non ? Dites donc ! Qu'est-ce que vous avez dit comme mot juste avant ? J'ai pas compris. J'ai rien dit, j'ai juste dit valetudinaire. Oh, oui, c'est ça, pardon. J'avais mal compris. Ouais, 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 valetudinaire. Excusez-moi, Sergio. Non, non, mais c'est pas grave, Jean-Claude. Y'a pas de mal, là. Mais fais attention. Je te trouve un peu vif en ce moment. Ouais. On va se me voir à l'occasion, hein ? Valetudinaire, je... Faut que je lis, moi, hein. Faut que je lis, hein. Maïva, tu connais ma passion pour les mots croisés, je... Oh, bon ? Je savais pas, Jean-Claude, moi, je suis plutôt ribus. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je fabrique mon homme maigri. Et là, j'ai du mal à trouver une bonne définition sur un mot. C'est quoi ton mot ? Ouais, c'est tout simple, c'est valetudinaire. Valetudinaire ? Ouais, tu vois, c'est... Valetudinaire. En 13 lettres, Marguerite Gauthier l'était. Marguerite Gauthier, excuse-moi, ma... Enfin, Jean-Claude, Marguerite Gauthier, la dame aux camélias. Mais oui, qu'il est con, la fleurisse d'en bas. Oh, non, Jean-Claude. La pièce d'Alexandre Dumas. Mais je déconne. Ah oui ! Ah oui ! Toujours la bonne poire, il est un cœur ! Ah oui, toujours, toujours. Par raison, Jean-Claude, il faut rire, c'est bon pour la santé. D'après les spécialistes, quand j'aurai une minute, c'est l'équivalent d'un bon steak. Ouais. Eh bien, avec moi, t'as le droit à un T-Bone par jour. La dame aux camélias. Eh bien, Marguerite Gauthier, me l'a fait aux pattes. Dis-moi, Sylvain, tu la connais, toi, Marguerite Gauthier. Je te parle pas de la fleurisse d'en bas. Attention, me prends pas pour un con. Moi aussi, j'ai lu le bouquin de Marguerite Dumas, pas de tout le monde. Non, mais j'avais compris, la dame aux camélias. Voilà. Et tu la trouves pas un peu valétudinaire, quand même, elle ? Valétudinaire ? Ouais. Carrément. Ah ouais ? Ouais. Mais valétudinaire... Parce que, tu vois, bon, il y a plusieurs couches dans le valétudinaire. Hein, alors... Te... Bah, écoute, attends, si tu vas par là, moi, je dirais qu'elle était... Cacochim. T'es pas d'accord ? À fond. Ah bah ouais. Je te laisse, hein. Ouais, ouais. J'ai du bilan, Compton. Cacochim. J'ai l'impression d'être à l'étranger, là. Mais si, mais si, je te dis que tu vas mettre ce putain de mot dans ton devoir de français, Jason. Ça va te rapporter des points. Mais comment ça, tu sais pas ce que ça veut dire, valétudinaire, à 12 ans ? Mais t'es un vrai fils d'abruti ! Oh, écoute, explique-lui, parce que moi, je... Hein, valétudinaire. Oui, oui, salut, Jason. Bon, alors, tu veux savoir ce que veut dire valétudinaire, c'est ça ? Bon. Eh ben, alors, comment dire, voyons, c'est un peu comme... Aigretant, tout à fait. Voilà, t'as trouvé. Tout à fait, aigretant. C'est un très bon synonyme. Très bien. Je te repasse ton père, hein. Oui, oui, ben, tu ranges ta chambre avant ce soir, hein. Ah, il a oublié de te bête, ton fils, hein. Oh, ben, les chats font pas des chiens, hein. Tiens, tu fais des apoptèques, moi, maintenant. Bonne journée. Bon, alors, ça, bonne journée, ça, je l'ai, hein. Mais, alors, ma meuf Meg et... Et pilote, là, j'ai pas, j'ai pas, hein. Je vais aller faire un petit tour en Xantia, ça va me... Ça va me... me détendre. Oui. Non, Aïva, je t'assure, tu devrais surfer sur Internet. On peut vraiment trouver des supers occasions. Regarde, ma caméra, c'est là que je l'ai achetée ? Ouais, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vendent des trucs d'origine louche. C'est sûr que ça arrive. Mais, enfin, toi qui cherches un appartement, par exemple, eh ben, tu devrais aller sur un site de petite annonce et je suis sûr que tu feras une bonne affaire sur Internet. Sur Internet, non, mais tes zinzins ! J'aurais trop peur que ce soit un appartement volé. Sous-leve la cravate. C'est bon. On n'a pas vu ma gueule, hein. Non ! À moi. Vas-y, vas-y. T'attends, le petit oiseau va se sortir. L'aigle royal, tu veux dire ? Allez, zoome bien sur la nette. Ouais, ouais. Tu l'as le steak, là ? Ah, pas de frit, ouais. Tac ! Tac ! On est con, à quel âge, hein. Pauvre Maéva, c'est dégueulasse, quand même. Il y a la gueule qu'elle va faire quand elle va aller développer les photos. Bonjour. C'est pas peut-être pas ce que c'est ? Bonsoir Loué, il est là ! Ben, il faut pas laisser traîner son appareil comme ça, Maéva. Mais pas à moi, il y a Carole. Elle me l'a confié pour que je le monte là-haut, à la direction. Il fallait surtout pas que je le perde. Dedans, il y a toutes les photos de la remise de médaille au président. Et il y tient. Je fais ce que tu veux, hein. Moi, j'ai un abonnement. Alors, tu me donnes la pellucule ce soir. Et demain matin, je te la rapporte tirée, développée, sur papier brillant, avec réduction. La réduction, ça c'est bien pour la direction. Réduction, ils vont s'en souvenir. Hein ? Tu crois ? Ben, j'en suis sûr, c'est comme ça qu'on progresse dans une boîte, Maéva. En prenant ce genre d'initiative, tu vas marquer des points. Ben ouais, mais en même temps, s'il y a le moindre problème, c'est pour ma femme. Mais quel problème ? Ben, je sais pas. Moi, j'en fous de me s'être écrasé par un camion et abîmé la pellicule. Mais c'est n'importe quoi, mais t'es têtue comme une mule, Maéva, puisqu'on t'en dit qu'on peut te faire faire des économies. Ne me stresse pas, je dois aller aux toilettes. Oui, mais t'es têtue que t'as la tête, je m'en fous que t'as eu aux toilettes. On est dans la merde, là. Mais non, c'est bon. Ah bon, c'est bon ? Oui, ça y est, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent comme rapprochement entre ça, là, et ça, là-haut, à la direction ? Ils vont voir un Sécadré serré, peut-être ta cravate, à la limite, et encore. J'ai l'avoué l'histoire, il y a vraiment plus jamais. Eh ben, moi, pareil. Et puis, eh, t'y as touché, toi, cet appareil ? Alors ? Attends, Maéva, par contre, il y a ses mains partout. Eh, les gars, le petit oiseau va sortir. Arrête de jouer avec ça, je vais le porter à la direction, alors. Oh, mais enfin, Maéva, mec, ça parle de plus. Tu l'as pris, la photo, là ? Elle est superbe. Attends, avec vos petites tenues, vos petites cravates, c'est tout vous. On la voit, ma cravate ? Ah ben, tu parles, là, surtout, la tienne, elle est affreuse. Ah ouais, elle est affreuse, ma cravate. Ah ouais. Putain, je vais détruire, l'est-ce-t-on ? Arrête ! Alors ? Ben, quoi, alors ? Ils vont faire des calendriers, ils ont adoré. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, on va se faire tuer, Jean-Guy est furieux, tiens. Oh, c'est con. Des calendriers, on aurait pu se faire du blé, et puis moi, j'aurais bien vu l'outil au mois de février, tu vois. Pourquoi février ? Ben, parce que je signe toujours entre 27 et 28, ça dépend des saisons. Moi, je crains les frimas de l'hiver, je préférerais le mois d'août la double page. Ripon, on va se faire tuer. Non, ripon. Le blé, le blé, le blé, sortons. Le blé, le blé, le blé, sortons. Sous-titrage ST' 501